Nous sommes ici aujourd'hui devant le pont Ambrois, le fameux pont qui a été peint par Gustave Courbet. A l'époque il y avait deux arches, aujourd'hui il n'en reste plus qu'une, mais c'est un site exceptionnel pour peindre dehors sur le motif. Et justement je voudrais vous donner trois trucs vraiment impératifs à faire lorsqu'on peint dehors sur le motif pour s'assurer d'obtenir non seulement un beau tableau, un beau résultat sur la toile, mais aussi pour nous simplifier le travail, pour nous le faciliter, pour éviter les blocages. Bref, c'est tout ce qu'il faut pour avoir un bon résultat en moins de temps et en moins de travail, et s'assurer, même si on est débutant en peinture, s'assurer qu'on va avoir quand même un beau tableau, c'est ça qui est important, et bien sûr de prendre du plaisir et s'amuser. Alors je vais vous montrer ça en même temps que je vais faire une démonstration, je vais peindre sur cette toile, mais juste avant, je vous offre ce cadeau, donc six fiches couleurs que vous pouvez emmener avec vous, c'est à télécharger gratuitement. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors quels sont ces trois trucs, ces trois choses à faire lorsqu'on peint sur le motif du paysage ? Je vais commencer par le premier point qui est vraiment le plus important, bien entendu, c'est le cadrage. Parce que lorsqu'on est sur le vif, comme ici, le paysage est immense, il n'y a rien qui ne l'arrête à droite, à gauche, en haut, en bas, c'est sans limite, et nous il va falloir qu'on se fasse des limites, qu'on limite exactement où on commence notre paysage à gauche, où on est à droite, où est-ce qu'on le commence en bas, où on le finit en haut, inversement, mais qu'on ait vraiment des limites pour ne pas s'en aller trop loin. Alors je vais vous montrer ça au travers de mon téléphone, si vous le voulez bien. Voici donc le pont, le paysage, donc le pont en bois. Alors l'avantage du téléphone, c'est qu'on peut bien sûr zoomer, on peut zoomer, puis on va pouvoir appliquer aussi les formats qu'on veut, par exemple de la toile. Mais donc le pont est entouré de paysages, à gauche, à droite, ça peut aller très très loin, tout ça, et il faut que je sache où je vais arrêter. Et bien entendu, à ce cadrage, je viens de s'ajouter aussi la composition, parce que si je cadre, en mettant, un peu plus serré, que j'arrête, on va dire, mon tableau ici, entre les deux arbres, je mets le pont, et puis je vais arrêter à peu près par ici, je sais où je vais arrêter à gauche et à droite. Le ciel, je peux l'arrêter à peu près ici, là où on met un petit peu de ciel, mais pas trop, vous voyez, puis après en bas, je peux aller jusqu'en bas de mon image, et là, je vais avoir quelque chose d'assez cohérent au niveau de ma composition, on va dire de mon cadrage, mais bien sûr, au niveau de la composition, et ça, c'est le deuxième point de la composition, c'est de trouver des lignes de force, par exemple. Alors, le sujet, il est vite défini, puisque c'est le pont, n'est-ce pas ? Mais nous avons aussi des lignes de force à placer, donc on a le haut des arbres à droite ici, qui descendent vers le pont, on a le haut des arbres ici à gauche, qui descendent aussi vers le pont, en bas, nous avons de la végétation un petit peu plus foncée, qui nous fait une petite diagonale vers le pont, vous voyez, ici, j'ai déjà une composition assez intéressante, je pourrais avoir le pont à droite, et là, j'ai le bas qui est très intéressant, cette diagonale ici qui descend aussi, ici, notre diagonale avec le haut des arbres, j'en ai un petit peu ici aussi, dans le pont, je pourrais le mettre à droite ou le mettre à gauche. Cependant, le pont, il ressemble à un, si c'était un visage, on dirait que le pont, il regarde à droite, il ne regarde pas à gauche, alors il vaut mieux le mettre à gauche pour qu'il regarde à droite, vous voyez, c'est un peu spécial, mais c'est vraiment ça, et ça fonctionne bien. Alors, je peux le mettre en bas ou je peux le mettre en haut. Il est évident que si je le mets en bas, on a beaucoup de ciel, c'est peut-être un peu moins intéressant que toute la belle végétation et l'eau qu'il y a en bas. Vous voyez, donc déjà, en composition, on peut dire, bon, je mets le pont en haut, je le mets à gauche, il regarde à droite, et j'ai les lignes de force qui sont la diagonale des arbres, la diagonale ici, et la diagonale des arbres là-haut aussi. Donc, j'ai quand même quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Alors, le mieux que nous avons à faire maintenant, peut-être, ça va être de faire un croquis sur un morceau de papier pour placer tout ça de manière cohérente, intéressante, avant d'attaquer le travail sur le tableau. Donc, le premier point très important, on l'a dit, c'est le cadrage, puis le deuxième point, c'est la composition. Avant d'arriver sur le troisième point, je vais vous montrer une composition possible ici, donc sur un morceau de papier, sur le carnet. Je vais réaliser un croquis très, très rapide, très sommaire, pour placer mes éléments. Voilà, mettons, ça c'est le cadre de ma toile. On a dit que le pont, c'était mieux de le mettre en haut et à gauche. On va dire que le pont, il serait à peu près ici, très schématiquement. Ben voilà, je ne fais pas un dessin, c'est juste installer les éléments. Donc, après ça, je vais avoir les arbres qui vont me faire une diagonale ici, d'autres arbres qui font une autre diagonale ici. Nous avons un petit peu la rive aussi. Et ce qui était important, c'était tout ce premier plan intéressant qui descendait comme ça, là. Voilà. Ici, c'était un petit peu du gazon. Ici, nous avons des herbes, plus ou moins hautes. Le pont, alors si on y va un petit peu plus, on va dire précis, au niveau des valeurs, ça peut être intéressant. Voilà le pont, grosso modo. Très, très, très grosso modo. La végétation, l'eau, tout ce qui se passe dans l'eau, c'est intéressant, voilà. Alors, je ne fais pas un croquis avec les valeurs et tout ça. Alors, lorsqu'on fait un croquis comme ça, c'est simplifié à l'extrême. Eh bien, justement, le troisième point qui est vraiment très important, c'est la simplification. Cadrage, composition, simplification. Et c'est ce que nous allons voir lorsque je vais faire le travail directement sur la toile. Alors, comme d'habitude, je commence toujours ma toile, bien sûr, avec une couche de fond. Une couleur chaude, très diluée de térébenthine, puisque je suis en peinture à l'huile. Une couleur chaude qui ira bien avec tous les verres qui se trouvent ici, parce qu'il y a énormément de verres. Donc, même, j'insiste un petit peu plus sur le rouge. J'apporte un petit peu de complémentarité à la dominante verdâtre du site. Et j'essuie un petit peu pour accélérer le séchage. Le vent s'est levé, ça devrait sécher quand même assez vite. Comme la plupart du temps aussi, je vais faire mon dessin maintenant avec le pinceau et directement la peinture, très diluée. Je vais utiliser du bleu outre-mer, vraiment très, très dilué. Et alors, j'ai mon croquis ici qui va me servir, on va dire, de guide, de modèle pour ma composition. Mon pont, on va dire, à peu près par ici. Ça, c'est schématique, très schématiquement. Je vais avoir mes arbres par ici. Voilà, ici, c'est juste de la végétation un petit peu. On a des nénuphars. Je ne pourrais pas aller bien plus loin au niveau du dessin. Donc, je vais passer rapidement à ma première couche pour installer les couleurs et les valeurs principales, ce qui va m'aider à bien me retrouver dans le paysage. Quand je peins une première couche, si vous me contissez, vous savez que je vais faire ça très, très dilué, très, très, très sommaire et c'est le début. Le départ de la simplification, ce qui va m'aider le plus, c'est la partie que je vais faire maintenant. Très dilué avec la térébenthine, un tout petit peu de bleu. On peut faire une couleur très, très pâle pour un ciel un petit peu bleuté. Il faut peindre très, très, très mince pour que ça sèche vite. Vous voyez, même, c'est trop, trop bleu. De blanc avec de jaune et de rouge. Et là, je commence à essayer de suivre un petit peu plus ce que j'ai sous les yeux. Ça descend par ici. On voit un petit peu de ciel sous le fond et on s'en va ici dans la végétation. Je n'ai pas vraiment de bleu dans l'eau. Je vais en mettre un tout petit peu pour le rappel, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'aime bien travailler rapidement les ombres aussi. Donc, je vais placer tout de suite l'intérieur du fond et je vais toujours garder un gros pinceau pour tout le travail de la première couche. Ce qui m'aide aussi a gardé une certaine simplification. Là, je vois que le pont commence à passer un petit peu à l'ombre. À l'heure qu'il est, les couleurs changent vite. Donc, il faut que je me dépêche quand même un petit peu. On va passer à la lumière sur le pont, un blanc légèrement coloré. Le souci de peindre très, très liquide donne beaucoup de transparence à la peinture. Et bien entendu, les valeurs ne sont pas exactement comme on les souhaiterait. Il est vraiment en train de changer. Là, le pont est absolument en train de passer à l'ombre. Et il y a de plus en plus de visiteurs qui doivent aimer se mettre devant la caméra. Il y a beaucoup de monde, hein? On va jouer dans les verres en faisant des verres chauds, des verres froids. On va alterner des verres pâles, des verres foncés. J'ai mis les pales. Maintenant, je vais venir avec des verres plus foncés, des touches foncées qui vont permettre de distinguer les ombres et les lumières dans la végétation. Souvent, dans l'eau, les verres sont aussi assez foncés. Ça dépend toujours de ce qui réfléchit. La végétation très foncée de l'avant-plan donne la profondeur ici au tableau. Donc, je peux en mettre sans modération. avec un petit gazon un peu plus pâle par ici, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Voilà pour une première couche très, très, très sommaire. C'est au moment de faire la deuxième couche ou de faire vraiment le tableau où on va faire les détails, tout ça. C'est là le moment où on va devoir appliquer la simplification. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout peindre. On va simplifier, on va supprimer ce qui n'est pas nécessaire. Et on va mettre sur le tableau que ce qui est nécessaire. Gain de temps, gain de facilité. Et en plus de ça, c'est vrai que ça va donner un tableau plus intéressant parce que la personne qui va regarder le tableau ne sera pas, on va dire, attirée par tout plein de choses en même temps. On va donner au spectateur les indications pour qu'ils regardent ou qu'ils souhaitent qu'ils regardent. Alors, on va faire ça tout de suite sur le tableau. Vu que je suis à l'huile et que je veux que ça cesse vite, là, je mets du médium alchiide pour ma deuxième course et je vais commencer par travailler mon sujet avec un blanc chaud. Vous comprenez qu'on ne va pas faire toutes les pierres une par une. Et comme la lumière a beaucoup changé, je peux utiliser la photo qui est sur mon téléphone pour m'aider pour m'aider pour m'aider à conserver les lumières comme elles étaient au tout début ici. Et bien entendu, dans notre simplification, on ne va pas faire toutes les pierres une par une, n'est-ce pas ? On ne s'en sortirait pas, donc on apporte un certain style impressionniste au tableau. je peux commencer à faire un petit peu des détails sur le pont, sur le sujet principal avec un pinceau un petit peu plus petit. Alors c'est une journée très spéciale aujourd'hui, nous avons reçu de la visite d'abonnés de YouTube par hasard, un monsieur qui est venu faire du dessin ici, un monsieur Mathieu, avec qui nous avons discuté d'autres personnes venant de Suisse qui sont venus discuter avec nous aujourd'hui ici, c'était très agréable mais malheureusement le soleil a changé de place, je suis vraiment un petit peu coincé, je m'en excuse donc je reprends mon travail maintenant pour continuer ma deuxième couche et le soleil a tellement déplacé, c'est tellement déplacé que je suis obligé vraiment de travailler beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'après la photo, je suis même un petit peu perdu et je vais essayer de terminer cette vidéo. Voilà, je ramène encore un petit peu de lumière parce qu'il en manquait par ici, je reprends un petit peu le paysage derrière le pont et voilà, on reprend un petit peu la végétation, l'eau, vous voyez ici, il y a tout un ensemble de buissons, je ne fais pas chaque arbre, chaque buisson, c'est simplifié à quelques touches, la luminosité change très vite, un nuage vient de se placer, vous voyez, je mets un petit peu de lumière dans l'eau, je refais du ciel, je refais de la végétation qui vient passer ici entre les arbres et la végétation du premier plan, on travaille un petit peu contre la montre, alors à partir de maintenant, je travaille à très très grande vitesse, un peu comme quand je fais du daily painting, parce que le temps change très vite et je me demande s'il ne va pas se mettre à pleuvoir dans peu de temps, actuellement, je ne sais pas si la vidéo va être exploitable, étant donné que la luminosité a complètement changé, au niveau des caméras aussi, bien entendu, bye bye, ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Travailler en flou aussi, c'est un bon moyen pour apporter de la simplification, donc si j'ai des parties très floues et d'autres beaucoup plus nettes, le regard du spectateur va être attiré sur ce qui est net, donc on peut travailler le pont avec un peu plus des contours nets et le reste, on garde ça un petit peu plus flou, en augmentant le nombre de valeurs différentes aussi, ça donne un petit peu plus de crédibilité, donc des plus pâles, des encore plus pâles, des encore, encore plus pâles, puis des plus foncées, des plus foncées, des encore plus foncées, on modifie comme ça les valeurs et la texture devient plus importante. et les plus foncées, des 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 plus foncées, ... ... L'étape de la simplification, finalement, c'est quoi ? ... 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